Là j'ai une parfaite distance de sécurité et de respect entre lui et moi Moi je suis pas sur lui et lui n'est pas sur moi Je vais refaire une fois Et une fois qu'on a ça ou pas Là il est un peu trop Je vais le faire reculer Une fois qu'on a ça ou pas On augmente la pression dans la demande Pour que le cheval vienne J'ai commencé à monter à cheval quand j'avais l'âge de 6 ans J'ai commencé à monter dans une écurie de dressage à Peroué J'ai monté là-bas pendant plus de 10 ans Et à l'âge de 16 ans j'ai voulu découvrir une autre façon de travailler avec le cheval Une façon plus centrée sur créer une vraie relation avec Et pas juste m'asseoir dessus et monter Et faire des reprises de dressage Ou sauter des obstacles Et j'ai eu des poneys à prêter pendant plus ou moins 2 ans Avec qui j'ai énormément appris Et petit à petit j'ai commencé le spectacle Spectacle équestre Attends je t'arrête là mais ça veut dire que tu as appris tout tout seul Oui j'ai jamais pris de cours Donc je suis dans tout ce qui est spectacle et travail à pied Autodidacte Autodidacte Maintenant ce que je fais c'est que je suis coaché pour la création des numéros Parce qu'on essaye vraiment de travailler sur des numéros élaborés On mêle un petit peu de théâtre dans les numéros Pauline fait de la gymnastique acrobatique Donc on a par exemple un numéro de tango avec Pauline en gymnastique et moi à cheval Donc pour tout ça on a des coachs qui nous suivent Enfin on a une coach qui nous suit et qui nous aide beaucoup Et alors pour tout ce qui est dressage je prends encore des cours Qui est Pauline ? Alors Pauline c'est mon amie depuis plus de 12 ans Donc on se connait depuis des années On a commencé tout petit et quand on a commencé à monter à cheval On rêvait tous les deux de devenir de grands artistes équestres Et voilà Depuis elle m'aide en spectacle Elle me groom Enfin tous les week-ends on est ensemble Moi je lui donne un peu des cours avec ses chevaux Je l'aide aussi Elles m'aident beaucoup dans le travail parce que dresser des chevaux tout seul c'est quand même pas facile Parfois on a besoin d'un coup de main et tout donc voilà Et puis on partage plein de moments On part en vacances ensemble Enfin on fait tout ce qu'on veut ensemble On fait presque tout ensemble On fait presque tout ensemble Et dans les chevaux on fait tout ensemble C'est très rare quand elle n'est pas avec moi et que je suis au show Ou qu'on est en spectacle Elle est timide Pauline elle parlera pas Ça se voit tout de suite On voit qu'elle est timide et qu'elle n'ose pas Elle s'occupe des chevaux Mais c'est pas bien grave Bon alors on fait quoi aujourd'hui ? Moi j'aimerais reconnaître tes chevaux Bon là il s'est passé un truc il y a deux mois, trois mois Oui Pas très marrant évidemment pour un cavalier Non C'est la perte de ton cheval Oui C'est difficile d'en parler Mais c'est important d'en parler parce qu'il faut présenter ce nouveau cheval Voilà Donc il y a en décembre 2018 J'ai acheté un cheval espagnol, un puras espagnol C'était mon rêve C'est les chevaux qu'on voit dans tous les spectacles Parce que c'est des chevaux, les puras espagnols sont des chevaux qui ont énormément de carrure, de prestance C'est des chevaux qui aiment faire le show C'est des chevaux qui ont beaucoup de craint Et j'ai flashé, enfin j'ai pas flashé sur ce cheval dès le début Mais il est arrivé aux écuries dans un état pas super Il avait tout ce qu'il avait besoin Il était bien Mais je veux dire dans le travail du cheval J'ai dû mettre énormément de temps Énormément d'argent, énormément de cœur et de patience Et j'ai tourné toute la saison 2019 avec lui Donc tout l'été on a fait des grandes pistes telles que Péridaïsa On a fait le Flandersource Expo à Gans On est parti en Allemagne avec lui, on est parti aux Pays-Bas Et ici le 31 mars j'ai dû euthanasier mon cheval Donc pour moi ça a vraiment été Je peux dire que tous mes rêves sont envolés Parce que comme vous voyez ici moi j'ai mes poneys de liberté Donc j'ai Tip qui est un poney welsh, croisé arabe Que j'ai depuis un peu plus de deux ans Et j'ai un petit poney qu'on voit pas mais Bastien Donc qui est un poney Shetland qui a huit ans Et que j'ai depuis un peu plus longtemps Mais donc je me retrouvais sans cheval à monter Mes numéros montés je savais pas comment j'allais pouvoir les faire Et donc voilà C'est un peu tout qui s'effondre Tout s'effondre ouais Et puis ça fait partie du spectacle les caisses C'est que moi pour le moment c'est pas mon métier principal Je fais encore des études à côté Mais je voulais en faire mon métier Et racheter un cheval du jour au lendemain Remettre des années de travail dedans Ça prend du temps Et c'était un cheval qui était Il se couchait, il s'asseyait Enfin c'était un vrai cheval de chaud C'était un cheval très compliqué à monter À la maison il pouvait m'en faire voir Enfin c'était horrible Mais en spectacle il a toujours fait son job Et ça c'était magnifique Et donc ça a été très dur J'ai voulu tout arrêter quand je l'ai perdu Et maintenant j'ai énormément de chance Que j'ai beaucoup été soutenu par mes amis Donc déjà Pauline, Cindy qui est là Mes parents Et puis j'ai trouvé ce cheval Et de base Enfin c'est le cheval d'une amie Donc j'ai connu Néron il y a quelques années déjà Et elle m'a dit Enfin j'ai entendu via via Qu'elle pensait à peut-être s'en séparer Et au départ je voulais pas aller l'essayer Parce que quand on le voit C'est un cheval un peu plus sportif C'est plus un modèle de sport Qu'un modèle un peu baroque Et pourtant il est plein papier espagnol Donc c'est un pur race espagnol Mais à part la tête Il a rien de vraiment espagnol Et puis finalement je sais pas J'ai pris mon courage à deux mains J'ai été l'essayer Je suis sorti de ma voiture Et j'ai eu un énorme coup de coeur Enfin c'est un petit chien Il a une tête Il est adorable Et puis je l'ai essayé Je suis monté dessus Et au fur et à mesure Le coup de coeur s'est confirmé Et Néron est arrivé Ça fait un tout petit peu plus d'un mois Je crois maintenant Donc là ce qu'on va voir C'est le travail après un mois C'est ça Alors ce qu'il faut quand même dire C'est que quand j'ai acheté Néron Donc mon amie qui est cavalière Maintenant surtout de complet Elle a fait un peu de spectacle avec Donc Néron avait déjà Certaines bases dans certains exercices Donc par exemple Il travaillait déjà en liberté Avec elle et tout Mais moi j'ai fait le choix Quand il est arrivé Par exemple le travail à pied J'ai fait comme s'il n'avait jamais travaillé à pied J'ai mis tous mes codes moi-même Les codes que tous mes autres chevaux ont Parce que je voulais vraiment Qu'il soit mis à ma main Et pas à la main de quelqu'un d'autre Mais il a déjà fait d'énormes progrès Il progresse très très vite Autant en dressage Qu'on travaille à pied Et en liberté Mais donc lui c'est le travail Ce qu'on va voir ici C'est le travail Comme je vois tu parles Et Pauline elle travaille Là en fait C'est pas toujours comme ça Là c'est juste parce qu'il y a la caméra Sinon je l'aide Tu vois ce que tu peux faire Je sais que les hommes Ne savent pas faire deux choses à la fois Mais bon voilà Voilà c'est très compliqué Bon Pauline Tu mettais quoi là avant Sur les pieds du cheval De la graisse Attends il faut que t'ailles près de Quentin Parce que t'as pas de micro Donc comme tu veux bien parler Oui Tu te colles à Quentin Et on va t'entendre Du coup là j'ai mis de la graisse De chez Killing Bicom C'est un sponsor Oui Et là je mets L'antimonge de chez Zedane Ok juste pour savoir Oui voilà C'est un des produits Nos produits préférés Des produits qu'on utilise tous les jours C'est important de soigner son cheval Donc pour son bien-être évidemment Des produits de qualité C'est ça oui Nourriture de qualité Nourriture de qualité Préfané de qualité en hiver Produits de qualité Déjà pour leur santé Et leur bien-être Et puis c'est des chevaux de spectacle Les chevaux de spectacle Ils doivent être beaux Ils doivent être propres Donc on les douche Avant les spectacles Les shootings Ou les reportages Donc très important pour nous Et on n'utilise que les meilleurs Les meilleurs produits Et les meilleures alimentations pour eux Donc voilà C'est important Un mois de travail ici avec Néron Oui On va faire quoi là ? Alors là je vais commencer Tout simplement par un petit échauffement Parce que c'est un cheval Qui a vraiment besoin d'avoir Ces 15 minutes d'échauffement Donc aujourd'hui je vais faire Je vais aller un petit peu plus vite Que d'habitude Et puis je vais un peu monter Je vais montrer tous les tours qu'il fait Donc des tours qui sont typiques Au fait de ce qu'on voit Au fait dans le spectacle Mais que moi je fais à ma sauce Et donc voilà Donc par exemple du pas espagnol La révérence Le coucher S'il veut bien Parce que ça aussi Le fait de travailler avec des animaux On ne sait pas toujours Dans quelle humeur ils sont C'est un peu la hontise En spectacle De rater un numéro Alors Une figure en tout cas Rater une figure ça arrive assez souvent Maintenant des numéros montés J'ai moins de stress Que des numéros de liberté Parce que les numéros de liberté Si le cheval se barre C'est vraiment un énorme moment de solitude Et tu fais quoi là ? Pour apprendre ? On fait semblant que c'est plus ou moins fait exprès C'est pour ça que ta compagne Pauline est là ? Alors oui c'est ça parce que si ça va pas Déjà je vais avoir un gros regard de dépression Et je vais la regarder en me disant Qu'est-ce que je vais faire ? Et là elle arrive et elle chante Elle danse Elle fait un petit poirier Une roue Et on est reparti Non ça arrive rarement Et je dois dire que j'ai des chevaux qui sont très sûrs Et on travaille assez à la maison aussi C'est sérieux pour la danse là ? Non c'est pas sérieux du tout Sinon tu viens ici Si nous faisons pas de danse Non c'est pas sérieux Mais par contre le regard de désespoir Ça c'est sérieux Quand il se casse ça c'est vrai On a ce regard de désespoir C'est déjà arrivé ? C'est arrivé au tout début que j'avais type Mais c'était pas partir longtemps Il partait il s'est en tour de piste et il revenait Donc maintenant c'est des animaux On sait pas comment ça va aller Mais voilà on travaille pour On fait des entraînements à la maison En musique On demande parfois à des gens de venir D'applaudir On sort en balade Donc c'est des chevaux qui ont du métier quand même Ou on leur fait du métier Aujourd'hui on a du public Oui C'est bien On va peut-être leur demander d'applaudir Ou de chanter Ou en respectant les mesures Les distances d'un mètre cinquante Bon bah on va y aller Je pense Tiens Donc là travail monté 15 minutes d'échauffement on va dire Oui Mise en condition C'est ça oui On peut regarder l'humeur dans laquelle il est Donc échauffement On va travailler quelques figures et tout Pour le mettre dedans Et lui faire comprendre un peu ce qu'on va faire Donc Donc voilà Alors évidemment ce qui va intéresser tout le monde C'est tes petits trucs et astuces Oui J'espère qu'on pourra en avoir quelques-uns évidemment Je compte sur toi Oui Mais bon Il faut rappeler aussi que le travail que tu fais Ça prend beaucoup 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 de temps Oui C'est des heures et des heures C'est des mois et des mois Des années et des années de travail Et c'est recommencer Et parfois ça va très bien pendant trois mois Et puis du jour au lendemain Le cheval ne va plus jamais sortir cette figure Et donc c'est se remettre en question Regarder qu'est-ce que moi j'ai mal fait Qu'est-ce que le cheval peut avoir comme problème Donc oui C'est énormément de travail Et ce qui est quand même important aussi à dire C'est que dans le travail à pied Il y a des figures qu'on fait Par exemple le cabré Le coucher Le pas espagnol C'est toutes des figures Qui peut avoir un cheval Qui n'a pas des bases de respect Peut être utilisé comme défense Donc il faut quand même être sûr D'avoir cette notion de respect avec le cheval De bien connaître son cheval Et de savoir jusqu'où on peut aller Donc ça c'est quand même important Je suis sûr qu'il y a plein de cavaliers Qui nous regardent aujourd'hui Qui ont envie de faire ce qu'ils vont voir Qu'est-ce que tu peux leur dire Qu'est-ce que tu peux leur donner Comme conseil pour commencer en tout cas Moi quand je commence Ou que je donne des cours Avec une personne qui veut commencer le travail à pile Les premières choses que je vais regarder C'est les notions de respect Et les notions faites que tous les chevaux Devraient avoir envers le cavalier Et le cavalier envers le cheval C'est l'éducation C'est l'éducation C'est les notions de respect C'est je m'arrête Le cheval doit s'arrêter Pauline est d'accord Pauline est d'accord Et oui oui non c'est sûr Et une petite anecdote drôle C'est que moi mes chevaux J'ai cette notion de respect avec tous Et par exemple avec Duende Mon cheval qui est décédé Pauline a dû elle travailler Quelques fois dix minutes Pour que Duende la respecte Et ses notions de respect envers elle aussi Parce que c'était pas du tout pareil Et qu'en spectacle Parfois elle tient mes chevaux Et que donc C'est bien de savoir le tenir aussi Et qu'il n'y ait pas le cheval Qui parte partout quoi Donc c'est vraiment ça Commencer par les bases Avoir les notions de respect Et une fois qu'on a tout ça On peut commencer Donc voilà Allez on va en savoir plus On y va Dans quelques minutes évidemment Et on te suit Oui Alors on va en carrière Sur une prairie ou ? Alors je pense qu'aujourd'hui On va travailler en prairie Donc c'est quelque chose Que je fais quand même assez souvent Tout simplement pour aller travailler Autre part avec les chevaux Qui voient autre chose Et que ce soit pas tout le temps Du travail dans la même carrière non plus Ce programme vous est proposé Par Kevin Bacon Le mieux Cofim Et Strack Apparel Bon allez à cheval Là on est dans ton jardin Quentin Pas vraiment On est dans mes prairies Donc j'ai énormément de chance Non mais c'est parce que je vois De la rhubarbe et des tomates C'est le jardin des propriétaires Des écuries Ok d'accord C'est pas ta rhubarbe Non c'est pas la mienne D'accord Moi j'aime bien la confiture A la rhubarbe On ne sait jamais Donc là on est dans nos prairies Et on a énormément de chance Et j'ai énormément de chance D'avoir trouvé un endroit pareil Pour mes chevaux Parce que pour moi C'est très important Que mes chevaux puissent profiter Après un gros week-end de spectacle De plusieurs jours de repos En prairie Avec de la bonne herbe Les copains Et voilà C'est des chevaux qui ont quand même Une vie un peu spéciale Si on peut dire ça comme ça Il y a des week-ends Très très lourds On part le jeudi soir On revient le dimanche soir Donc c'est des week-ends Pour eux physiquement C'est très lourd Donc c'est un plaisir De pouvoir revenir le lundi Et de pouvoir leur offrir Donc ces quelques jours de repos Dans des belles prairies Avec de l'herbe Alors première foulée Avec Néron Ça va il est cool On dirait non ? Oui il a l'air bien Ça a l'air d'aller Il a des spectateurs Donc c'est bien Il est content On peut faire le show Donc ça va être quoi ? Un peu de pain Un peu de trop Un peu de galop C'est ça oui Un peu de pain Un peu de trop Un peu de galop Et puis dès que je le sens On va commencer un peu Les figures Donc aujourd'hui Je ne vais pas faire Un entraînement Comme je fais d'habitude Non plus pour une séance De dressage par exemple Parce que c'est très rare Aussi quand on est en spectacle De pouvoir profiter De ces vraies 15 minutes Pour préparer le cheval Oui justement c'était une question Je pensais tout à l'heure Je me dis quand vous arrivez Sur un lieu de spectacle Très souvent c'est dans un endroit De concours Ou dans un salon Etc C'est hyper stressant Pour les chevaux Il n'y a pas On ne vous donne pas Une heure et une piste Pendant une heure Pour vous échauffer Comment vous faites ? Donc déjà pour les chevaux C'est assez stressant Mais c'est des chevaux Comme je dis Qui ont du métier Qui ont l'habitude de faire ça Et c'est des chevaux Qui ne montrent plus Aucun signe de stress Quand on arrive C'est des chevaux Qui ont l'habitude de voyager Des heures en van Ou parfois un peu moins Donc quand on arrive Ce qu'on fait d'abord C'est quand on a eu Un long trajet C'est pouvoir permettre Aux chevaux De passer quelques heures Au calme dans le box Et une fois qu'on a fait ça Alors on essaie De pouvoir aller montrer la piste Où le spectacle va se dérouler Oui Ça c'est un peu le secret C'est l'habitude en fait C'est ça oui Mais c'est vraiment Toujours le confort du cheval d'abord Et une autre anecdote C'est que moi J'ai tout le temps faim Et à chaque fois Que j'arrive en spectacle J'ai envie de manger Donc Les roues Donc c'est d'abord les chevaux Et moi je dois me retenir Et je mangerai après Allez Là on voit l'espagnol Qui sommeille en lui Bon là tu le sens comment ? Là il est en pleine forme Ouais Il est super bien Il garde encore un peu Parce que C'est pas sa prairie non plus Pour le moment Le sol est quand même Un peu glissant Donc je vais faire attention à ça Et ça fait partie d'eux aussi On a souvent des spectacles sur l'herbe Donc C'est pour ça que je vais assez souvent en prairie Travailler C'est très positif pour les chevaux De changer d'environnement de travail Ça va tout va bien ? Ça va super Donc ça c'est un peu le genre d'entraînement qu'on fait quand on arrive Donc juste faire trotter un peu Pour que le cheval voit la piste Voie où on va faire le spectacle Une fois qu'on a fait ça au trot On le fait pas toujours aux trois allures On fait toujours au pas Un peu de trot et le galop Si on sent que c'est nécessaire Ou si on sent que le cheval a besoin De se défouler après un long trajet Ouais Et une fois que ça c'est fait Alors on va commencer à revoir quelques tours Faire tout ce qui est les réglages avec la musique Dans certains spectacles Voir pour tout ce qui est les lampes Les lumières Les jeux Donc les jeux de lumière Donc ça c'est la préparation un peu avant le spectacle Ça c'est le job de Pauline Non pas du tout Donc c'est souvent moi qui vais voir pour les jeux de lumière Et pendant ce temps Pauline tient les chevaux Elle les longe Parfois elle monte dessus Donc voilà Ça dépend un peu Ok Et rond Allez en avant Allez Bon là on entend tout ce que tu dis évidemment En spectacle t'as pas de micro Non Mais on peut profiter justement De ta complicité avec la voix J'essaie en spectacle de faire le moins de bruit possible Après avec la musique et tout ça camoufle Oui oui évidemment Mais C'est important de parler à son cheval Moi je le fais énormément Et ça me permet le contact avec ma main Par exemple juste le fait de faire ça sur l'encolure Ou le fait de lui parler Lui dire que ça va Ça permet de Quand le cheval a quand même un coup de stress Malgré son métier dans le spectacle Ça le permet de le rassurer Et moi c'est quelque chose que je trouve super important Moi je fais du spectacle avec les chevaux Pour que mes chevaux soient bien aussi en spectacle Et s'amusent autant que moi Donc quand je vois que mon cheval Stresse Quand je vois que mon cheval est pas bien Bah moi je suis pas bien non plus Donc ça me permet de le reprendre avec moi Et de le concentrer avec moi Donc là Pauline devrait y avoir de la musique Viens après de moi Pauline Comme ça on t'entendra Donc là il y aurait quoi ? Il y aurait de la musique ? Ouais c'est ça La musique et le vent L'ambiance et tout ça C'est plus agréable que le bruit La nature c'est toujours agréable Mais moins que c'est le spectacle C'est une ambiance Ça va il est dispo Il est bien concentré là ? Je pense que lui aussi est concentré Il m'a pas entendu Quentin ? Oui ? T'es toujours avec nous ? Je suis là Ok J'ai dit il est dispo et concentré non ? Oui il est super dispo Il est concentré Donc ça va le faire Ça va être bien Donc là je vais commencer Un pas répéter les figures Donc je vais commencer par le pas espagnol Un peu de passage par la suite Une révérence montée Donc par exemple la révérence Vous allez voir C'est en cours d'apprentissage Donc la révérence C'est quand le cheval Va venir poser un genou à terre Et laisser l'autre antérieur tendu C'est une manière au fait De pouvoir saluer par exemple Le public à la fin Ou au début d'un numéro Et une fois que la révérence Est acquise à pied Donc en n'étant pas sur le cheval On va la demander En étant sur le cheval Donc les codes Mais restent un peu les mêmes Je me sers de l'accravage Donc pour aller lui indiquer Ce que je veux Voilà Hop Hop Voilà C'est ça Là Voilà Donc tu as travaillé ça À pied Avant C'est ça Donc je pourrais montrer à pied Tous les tours que je fais monter C'est des tours que j'ai travaillé À pied avant D'accord Et les codes restent les mêmes Par exemple à pied Je vais toujours demander La révérence à sa gauche En touchant avec mon stick Sur son antérieur gauche De l'autre côté Il y a le coucher par exemple Ça je ferai peut-être à la fin Pour pas qu'il devienne tout vert Et puis le pas espagnol C'est les mêmes codes aussi à pied Donc les codes restent les mêmes Et on met d'abord les codes à pied Une fois que les codes sont là À pied on les met à cheval Et c'est souvent dans cette partie là Que j'ai besoin de Pauline Ou j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide Parce que le cheval perd au fait Le repère qu'il avait Quand il était à pied Donc à pied on est vraiment à côté Il sent cette présence Et quand on passe dessus Il n'y a plus cette présence Allez Donc ça par exemple La révérence c'est un tour Qui est encore en cours d'exécution Donc pour le moment Il fait le mouvement Comme j'aimerais qu'il le fasse Après on va travailler En demandant un peu plus longtemps Pour que le cheval reste en révérence Au fait Tout le temps que nous On aimerait qu'il reste en révérence Et donc là Pauline Serait à côté de toi Au tout début Donc là j'ai plus besoin de Pauline Là ça va être vraiment Avec du travail Que je vais savoir Le faire tenir plus longtemps Mais par exemple Au tout début Donc Pauline est venue Lui demander la révérence Avec la badine En étant à côté Quentin Quentin à part Pauline Qui sont tes premiers fans ? Mes parents Donc mes parents Ils t'ont toujours soutenu Dans ce que tu voulais faire Dans ton investissement Avec les chevaux ? Toute nuit oui Maintenant ils ont dû mettre Un petit peu de temps aussi A accepter tout ça Parce que mes parents Viennent pas du tout Du milieu du cheval Donc c'est quelque chose Qui les a pas mal stressé au début Maintenant quand ils ont commencé A voir que ça fonctionnait Que j'étais demandé Qu'on voyageait de plus en plus Et que le côté financier Suivait aussi Ça les a rassurés Et depuis C'est mes plus grands fans J'ai pas encore le permis vanne Donc c'est mon papa Qui me conduit partout en événement Donc souvent il est obligé De rester la journée Ou le week-end avec nous Donc ils voient Toutes nos prestations Donc c'est mes parents Et puis les gens qui me suivent C'est Cindy Qui est là tout le temps avec nous T'es ma première fan ? Troisième ? Allez hop En fait elle est partie Cindy Je crois Elle n'ose pas parler Allez hop Allez on bosse Allez Voilà Donc ça c'est vraiment Une figure en cours d'apprentissage C'est déjà pas mal Après un mois Ouais donc il travaille Vraiment bien Maintenant Voilà c'est un terrain Qui est un peu en pente aussi Donc je ne veux pas lui demander Il travaille tout seul D'accord Il ne va rien faire C'est un showman Il a vu la caméra Voilà Il a envie de se montrer Donc il y a un autre tour par exemple Qu'on est en train de travailler C'est le cabret monté Donc on travaille par exemple Le cabret à pied Donc maintenant je vais essayer De demander le cabret monté Vous allez voir que dans son cabret monté Il ne monte pas encore beaucoup Avec Pauline ou sans Pauline ? Sans Pauline Pauline a été là aussi au début Bon désolé Pauline Mais il n'y a plus besoin de Pauline maintenant Donc c'est un exercice Qu'on va encore devoir travailler Qui est loin d'être parfait Mais c'est le but aussi De montrer qu'on passe par toutes ces étapes Et qu'un cheval de spectacle Ne se construit pas En deux séances de 30 minutes Allez mon Néron Donc là ce qui ne va pas C'est qu'il recule dans son cabret Et j'aimerais qu'il monte en hauteur A la place de reculer Allez mon gars Bon allez Néron t'es filmé s'il te plaît C'est le début aussi C'est pas mal Il y a deux semaines Il ne faisait pas un cheval Il faisait avec moi Maintenant ça commence tout seul C'est bien C'est une évolution Couche Néron Allez couche Donc là qu'est-ce que tu lui demandes ? Donc là on va essayer de le coucher Donc je ne couche pas souvent dans l'herbe Donc on va voir si Néron va bien vouloir Voilà Voilà Bien mon chou Voilà Là il va Il se dit c'est bien ici Finalement Néron Là Voilà Ça c'est bien Alors comment on fait pour le garder couché comme ça ? Pour lui apprendre ? Alors ça il y a plusieurs méthodes Donc on peut les travailler déjà avec la friandise Avec les carottes ça va déjà permettre qu'il reste D'accord Mais ça ça dépend vraiment du cheval Il y a plein de possibilités Et de façons de l'apprendre Donc voilà par exemple avec mon poney Shetland Je l'ai fait Il n'y avait pas besoin de friandise C'était juste en lui sans comprendre Que c'était une position qui allait devenir confortable pour lui Et en continuant cette position Donc ça en travaillant Est-ce qu'on est toujours dans confort, inconfort ? Alors ça le confort, inconfort Je veux d'abord le réveiller de sa sieste Et donc là je suis très fier de lui Parce qu'il s'assied seulement depuis une semaine Donc c'est très très bien Donc ça pareil Le tour n'est pas encore acquis On voit qu'il a encore un peu du mal à trouver son équilibre dans la scie Mais ça commence à venir Et ça c'est vraiment chouette Bien Donc ce que je veux dire dans le confort, inconfort Donc moi c'est ma façon de travailler Je ne travaille pas tellement à la friandise Je travaille donc avec cette notion de confort et inconfort Donc pour le cheval ce qui va être confortable C'est quand moi je ne vais mettre aucune pression Que ce soit avec mon corps, avec mon regard Avec les aides, par exemple la badine, mes jambes Et donc ça ça va être vraiment le confort Lui lui foutre la paix si on peut le dire comme ça Et l'inconfort ça va être vraiment le fait de lui demander quelque chose Et d'insister jusqu'à ce qu'on aura En fait ce qu'on lui demande dès le début Ça c'est la première clé de travail C'est ça Donc c'est avec ça au fait qu'on commence Et c'est avec ces notions de confort et d'inconfort Qui remplacent au fait la friandise Parce qu'il y a moyen de demander tout ça avec la friandise Mais moi ce n'est pas ma vision Et je n'ai pas envie de commencer à travailler à la friandise Donc ils en ont de temps en temps une petite Pour les garder motivés Et leur dire que c'est vraiment bien Mais donc Donc voilà On va enlever la selle Le bridon Et on va essayer un peu sans rien Et là on a besoin de Pauline Et là on a besoin de Pauline Je ne mettrai pas d'abord en licon Non on licon Non vas-y cache Vous voulez voir ma chute Non on ne veut rien voir Bon alors dis-nous tout Ici il n'y a pas de secret On laisse tourner de toute façon Donc là en fait il apprend à travailler en liberté Donc là ce qu'on vient de faire évidemment C'est un peu le safety du travail Et se dire Ben voilà j'ai toujours le contrôle Il a un mort en bouche J'ai toujours une sécurité Alors la sécurité secondaire Ce serait le travail en licon C'est ça voilà Voilà On a toujours un peu les commandes Voilà Et alors il y a le travail aussi Après qui suit en cordelette Donc on va mettre une cordelette Autour de l'encolure Et ça ça va nous permettre D'avoir encore une sécurité Donc là on va essayer Je vais essayer directement sans rien Et si j'ai besoin de repasser A la cordelette ou au licon Ben je recommencerai vite D'accord Pendant quelques minutes Alors Quentin je voudrais aussi Oui Et c'est très important je pense Dire à tous les cavaliers De ne pas se lancer à l'aveuglette Comme ça sans rien Sans rien dans la bouche du cheval Sans bridon Avec un licol Ça peut être très dangereux C'est ça Donc déjà avoir comme j'ai dit Même chose ces notions de respect Et après connaître son cheval Donc certaines personnes vont peut-être dire Comment est-ce qu'en un mois et demi Il peut connaître ce cheval Moi je passe énormément de temps avec eux Je suis là presque toute la journée Je l'ai déjà fait Et alors je ne le ferai jamais seule Pour la première fois Il y a des personnes qui sont là Et Pauline Il y a Pauline Et les premières fois Alors c'est des genres d'exercices Qu'on fait avec une bombe Un, deux, trois Merci Oui c'est une chose aussi évidemment Tu ne portes pas de casque Non Ben évidemment c'est un accessoire utile Pour travailler Et tu l'apportes Quand tu travailles Au début que tu travailles Mais évidemment En spectacle Bah c'est moins joli Mais bon On fait ça en toute sécurité Ici On est sur un terrain fermé Et le cheval est disponible Voilà Et le cheval est disponible Et puis c'est ça qui est un peu difficile C'est qu'on est En avant Non non En avant En avant Allez En avant Allez oui oui Donc Donc oui c'est le fait Ce qui est un peu frustrant pour nous C'est qu'on est en spectacle Tout le temps Sans bombe Donc pourquoi monter qu'une bombe à la maison Donc il y a cette question Et en effet la sécurité est très importante Et je monte parfois avec une bombe Ça m'arrive quand je vais promener et tout Je pense que c'est quand même très important Mais voilà ça c'est un débat Et chacun a sa vision Mais voilà En spectacle pas de bombe Donc on essaye de le faire la même chose à la maison D'accord Mais on répète évidemment Et on conseille de ne pas se lancer à l'aveuglette Comme ça Ça peut être très dangereux Donc là ce que je commence C'est de vérifier que j'ai cette notion de frein D'accord Cette notion de pouvoir arrêter mon cheval Donc moi je l'arrête en sifflant Et en portant donc mon poids En fait sur mes Je recule mes épaules Et mon poids vient donc sur mes fesses Sur l'arrière de mes fesses Pour me grandir et donc l'arrêter Et donc ça c'est Je vérifie à chaque fois de faire de la liberté Comme ça et de monter en liberté Je vérifie d'avoir cette notion de frein Déjà au pas Puis au trop Et voilà Les ronds Les galop Allez hop Allez nous Voilà Il fait chaud aussi Et au Voilà bien Ça c'est bien Ça c'est bon Voilà Donc ça c'est un travail Qui est quand même plus délicat de la selle Que la selle Donc ça j'aime vraiment prendre mon temps Connecter mon cheval avec moi Et une fois que je vois que mon cheval est bien dedans Commencer à travailler Donc Alors ça en spectacle évidemment C'est ça en parachute C'est ça Ça passe ou ça casse Hop Et les ronds Et galop Oui bien Voilà Hop Allez hop Et alors En avant En avant Hop Et galop Hop Allez Voilà 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 Alors évidemment là on peut reproduire toutes les figures qu'on a vues tout à l'heure C'est ça Sauf qu'on est en liberté On en profite pour brouter un petit coup C'est toujours sympa C'est un peu comme si on travaillait dans le frigo en fait On peut manger du saucisson, du jambon, une branche de fromage Bien mon chou Les ronds en avant Hop Et galop Un galop Allez hop Voilà Ça c'est bien Et les ronds Alors dans le travail de liberté Qu'est-ce que t'ambitionnes avec lui ? Peut-être sauter Je sais pas moi Alors déjà je veux que tous ces codes Et que tous mes codes Dans ma façon de lui demander par exemple le départ au galop Lui demander des exercices Je veux que ça devienne très très fin Donc ça ça va mettre beaucoup de temps Beaucoup de temps et beaucoup de travail Ça c'est déjà ce que j'aimerais le plus Puis Voir ce que je vais faire par la suite ça dépend Je vais laisser le cheval me proposer des exercices Et en fonction de ce qu'il me propose Je vais penser à des nouvelles figures que je peux faire Ou des choses comme ça Donc pour le moment pas de saut Peut-être que j'en ferai un jour Mais donc voilà déjà avoir tous ces codes avec des codes Enfin tous ces exercices avec des codes fins Et voilà Ici c'est vraiment le tout début On rappelle que c'est un peu plus d'un mois de travail C'est ça oui Donc c'est vraiment le tout début Et il s'en sort très très bien Bon alors la suite Quentin Oui Il y a d'autres chevaux ? C'est ça Des poneys ? Alors il y a des poneys Donc maintenant on va commencer un peu à travailler avec mon poney Oula l'FTP On va commencer à travailler avec mon poney Avec qui j'ai remporté le concours Et qui star au Savon du Cheval de Paris En décembre 2019 Et c'est notre numéro phare C'est le numéro qui est le plus travaillé C'est le poney qui a le plus de métiers aussi dans le spectacle Et donc on va aller le préparer Et on va commencer avec lui Tu parles de spectacle Qu'est-ce que tu as rêvé de ça vraiment ? Alors moi c'est un rêve depuis toujours le spectacle J'ai toujours eu envie de faire ça Et donc c'est vraiment une consécration Et voilà j'ai encore plein d'autres rêves Et j'ai encore envie de continuer à travailler Pour pouvoir présenter des numéros encore de meilleure qualité Mais c'est chaque chose en son temps Mais oui pouvoir faire du spectacle les caisses c'est mon rêve On connait tous le nom des grands artistes Les frères Pignon Qui te fait rêver ? J'adore Frédéric Pignon J'adore Sylvie Wilms J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le show Cavaluna Donc c'est le spectacle qui tourne partout en Europe Donc j'ai des noms là-dedans Voilà en France il y a énormément de grands artistes En Belgique il y a Alicia Dozogne J'ai plein de personnes que je regarde Et je les envie dans tout ce travail-là Maintenant j'essaye de garder ma touche Et je ne veux recopier personne Je veux que ce soit mon travail avec ma touche à moi Et donc voilà Mais oui c'était un rêve de pouvoir faire tout ça Ça c'est sûr En tout cas ça fait plaisir de voir que ce rêve Se réalise tout doucement Oui Mais certainement en tout cas Hop 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 Oui Et chou Bien 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 Doucement Oui bien Ça c'est bon Ça c'est bien Aller encore Ouais On y va Moi je regarde Pauline et elle a le sourire Donc c'est que tout se passe bien Ouais ça se passe bien Bien mon chou C'est un peu ma référence c'est ça Et donc le salut final C'est bien mon cheval Très très bien Bon il se récompense tout seul là en fait Pardon ? Il se récompense tout seul en fait Mais ça c'est cool Bon bah merci Quentin C'est pas fini C'est pas fini On va prendre le deuxième Poney, cheval Poney Donc un poney wedge croisé arabe On va prendre type Bon Quentin ça c'est un autre modèle Ouais un peu plus petit Alors c'est qui lui ? Alors lui c'est type 2 C'est la star Il peut tout faire C'est mon âme soeur Mon meilleur ami Lui il a vraiment C'est le poney de mes rêves Et je crois que dans la vie d'un cavalier Il y a un seul vrai cheval Qui va le marquer à tout jamais Je crois qu'il peut en aimer Des dizaines d'autres Je vais les adorer Même j'adore tous mes chevaux Mais est-ce que le lien que j'ai avec type Il est indescriptible ? Type il vient d'où ? Quand tu l'as eu ? Alors type il vient aussi de chez des amis Donc c'était un cheval qui T'as de bons amis toi Il faut qu'on aille faire au barbecue Bientôt chez tes amis C'était un cheval qui faisait surtout de l'obstacle Et un peu du cross Et moi je cherchais un poney de liberté De cette taille là plus ou moins Et donc le gros stress ça a été Quand il arrive aux écuries Est-ce qu'il allait aimer ? Parce que moi quand il arrivait Il a plus jamais été monté Je monte parfois dessus un tout petit peu Mais donc c'est vraiment ça Il a plus jamais été monté Et c'était savoir si le fait de changer de vie Au fait pour lui ça allait lui plaire Et en deux jours on savait que c'était le cas Donc c'est un poney vous allez voir On dirait 1m30 au garrot ? Il fait 1m34 je crois au garrot Donc oui vous avez l'oeil Enfin tu as l'oeil Et Presque Donc Ça veut dire que Pauline elle doit mesurer 1m52 Donc non type c'est vraiment C'est la star Pauline elle dit toujours que type Il a tous les droits Qu'il peut tout faire Et c'est presque vrai Donc alors lui tu as dû lui enseigner aussi Il travaille en liberté C'est ça C'est vraiment avec lui que tu as débuté ? C'est avec lui que j'ai débuté C'est avec lui que j'ai fait des essais Des erreurs D'accord Est-ce que ça pardonne les erreurs ? Oui Alors il faut bien sûr faire attention A jusqu'où on va dans l'erreur Mais quand c'est une petite erreur Bien sûr que ça pardonne Et c'est ça qui est génial Et ça va nous faire comprendre aussi Immédiatement si on est dans le bon ou pas Donc ça c'est quelque chose de chouette Quand on travaille avec les chevaux Et comment tu as fait ? Tu as dit Siri apprends moi à dresser mon poney Donc il y a quand même quelques bases Qui sont plus ou moins essentielles Dans le travail à pied Donc moi quand je donne cours Je dis toujours qu'il faut Quand je vais commencer par les 3 bases Nécessaires à pouvoir travailler Avec un cheval en liberté Donc il y a d'abord le fait Bon je vais instaurer un code Et le code ça va être au fait Je vais aller toucher avec ma cravate Pas juste derrière l'épaule gauche du cheval Ça ça va être le code pour le faire venir Et dans ma liberté C'est le code que j'utiliserai toujours Ça c'est le premier code Le deuxième code Donc ça bien sûr on travaille au licol Et tout à l'avance D'accord Une fois que c'est acquis On essaye en liberté Une fois que c'est acquis au pas On passe au trop Une fois que c'est acquis au trop On passe au galop Donc ça c'est vraiment la base Et puis ensuite Il y a le fait de bouger les hanches Donc on va faire Le poney doit garder ses épaules Et donc ses antérieurs sur place Et bouger les hanches à gauche et à droite Et ça au fait c'est le secret de la liberté Une fois qu'on sait contrôler les hanches du cheval On sait faire tous les exercices possibles et imaginaires en liberté Donc ça peut être des cercles en liberté Des changements de cercles en liberté On l'envoie plus loin sur un cercle On le reprend plus proche sur un cercle Le cheval part une fois en liberté Ça va peut-être arriver Je vais le rappeler par les hanches Donc c'est vraiment Enfin c'est essentiel Et donc ça c'est le deuxième code Et puis après il y a un troisième Qui n'est pas toujours obligatoire C'est le Enfin il y en a plusieurs autres Mais j'explique en gros C'est le fait de pouvoir être à côté du cheval Et lui demander de reculer Donc lui demander de reculer En tant qu'exercice Donc parce qu'il y a le reculer Qui a un inconfort Donc ça le reculer en guise Un peu de punition Même si j'aime pas ce mot Ça va être devant Donc ça va être quand le cheval me manque de respect Vient dans mon espace Cabre sans que je lui ai demandé quelque chose Là je vais le faire reculer de devant Et puis il y a le reculer en étant à sa gauche ici Et là c'est le reculer exercice Et c'est le reculer que j'apprends Pour plein d'autres exercices après dans le travail C'est très technique en fait C'est énormément de technique On se rend pas compte Mais il y a beaucoup de gens qui croient Il faut se discipliner aussi Parce que c'est un espèce de langage corporel Avec son cheval Son poney etc Et on peut pas lui dire Blanc ou noir le lendemain Pour lui demander un ordre Donc c'est des codes Qui doivent rester les mêmes tout le temps C'est ça qui est très important au spectacle C'est que je dois être Pareil qu'en répétition Ou pareil qu'en entraînement Donc ça c'est super important Et le langage du corps Donc le non-verbal est très très important Je travaille beaucoup avec mes épaules L'énergie que moi je vais communiquer au cheval Donc là je vais faire une grande énergie Bon il va me lécher Parce qu'il sait qu'il peut faire ça Mais il y a une différence entre mes épaules Juste comme ça Ou l'énergie que je vais faire Vous voyez il a un peu tendance à relever la tête Donc vraiment jouer avec tout ça Donc la liberté Et le travail à pied C'est énormément avec le non-verbal Un Tip Hop Allez Effectivement les codes Il n'y a pas beaucoup de paroles Voilà donc en fait là On voit vraiment que les codes sont affinés Et donc ça c'est un travail Qui a un peu plus de deux ans Donc Donc on arrive vraiment à un niveau Quand même où on voit presque plus les codes Hop Tu l'as peut-être dit Mais j'ai oublié Quand tu commençais vraiment À bosser comme ça En liberté Avec les chevaux Oui À l'âge de 14-15 ans je dirais Quelque chose Il y a 6 mois quoi Oui Donc il n'y a pas si longtemps Il y a 6 mois Non Il y a 6 mois Non Ah non 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 J'ai 20 ans Donc il y a 5 ans je crois Ok Ouais 5-6 ans plus ou moins Allez viens Hop Et viens Bien bonjour Ah c'est bravo Hop 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 Et place Tu peux nous remontrer les codes De tout à l'heure Les bases Vraiment Très simplement Donc ce qui est assez difficile C'est que Avec un cheval qui est autant mis Les codes Restent les mêmes Mais elles se transforment Mais on ne les travaille plus trop D'accord Mais donc le premier code Dont je parlais C'est le fait d'aller toucher Passer son épaule gauche Pour qu'il vienne Et ça c'est le code Voilà Ça c'est juste le début Là j'ai une parfaite Distance de sécurité De respect entre lui et moi Ouais Moi je le Je suis pas sur lui Et lui n'est pas sur moi Voilà Je vais refaire une fois Voilà Et une fois qu'on a ça ou pas Là il est un peu trop Voilà Je vais faire reculer Une fois qu'on a ça ou pas Voilà On augmente au fait La pression dans la demande D'accord Pour que le cheval Vienne Hop Bien Hop 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 Ouais Viens Alors ma question peut paraître stupide Mais est-ce qu'il a jamais envie De te sauter dans les bras Il l'a jamais fait Mais il pourrait le faire Il pourrait le faire Alors là ça devient dangereux On voit qu'il est souvent Avec sa tête À venir contre et tout Avec lui et venant de lui C'est pas du tout Une forme de non-respect Il y a d'autres chevaux Avec qui il faut faire très attention à ça D'accord Et ça peut devenir une défense Et une forme de non-respect Mais je connais très très bien type Et je sais qu'il a besoin En spectacle ça le rassure De juste pouvoir faire ça On montre un peu D'avoir une petite connexion Et de juste pouvoir me lécher la main Quelques secondes D'accord Voilà Et le cheval revient face à moi Donc le tout début Pour bosser avec les hanches Je garde le cheval en face de moi Et je vais chercher les hanches Bon là Comme je vous avais dit Il est Là C'est ça Là Voilà Pour avoir le cheval Avec moi Et ça au fait Je vais bosser des deux côtés Donc lui il se demande Ce qui se passe Parce que maintenant Voilà C'est des codes un peu Pour d'autres exercices Et donc c'est vraiment ça Avoir donc ses hanches Là Voilà bien Hop Bien Alors il y a un truc hallucinant C'est qu'on est en plein milieu D'une prairie Il n'a pas envie de partir Brouter Tranquil Il reste connecté avec toi Alors ça aussi de nouveau C'est beaucoup de travail Et ce qui est important C'est que je le dis Enfin je le dis Et je le redis Le cheval doit s'amuser Et c'est ça qui est magique En liberté Et quand on présente Des numéros de liberté C'est pareil avec Néron Tout à l'heure Si Néron voulait m'embarquer Si Néron voulait faire un coup de cul Il sait en deux secondes M'enlever de son dos Et m'éjecter Et type ici Il pourrait décider D'aller manger de l'herbe De partir tout au bout Mais je lui apprends A rester avec moi Et à ce qu'il s'amuse Quand il est à mes côtés Et haut En avant Donc là il profite un peu Dis Voilà Voilà Ok Bien Chut Ok Hop Hop Hire Hire Hop et place Hop Bien Bien Chut 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 Yep Mieux Allez Là Hop Mieux Mieux Chut Mieux Et hop Chut Et le mieux Il comprend aussi Oui Alors ça c'est un code Que je leur mets D'accord Et c'est un code au fait Qui va leur dire Que les efforts Qu'ils fournissent A ce moment là C'est pas assez D'accord Donc c'est vraiment pour dire Allez mon gars Maisis un peu du tien Et c'est un code Que j'utilise avec tous mes chevaux Bien Bien Il est trop bien Chut Ok En fait si je comprends bien Tu bosses pas la journée Tu joues quoi Attendez j'ai pas compris Je dis si je comprends bien Tu bosses pas la journée Tu joues Je joue ouais Ok Je fais ma séance de sport De la journée Et lui aussi Non alors ce qu'il faut se dire aussi Et ça on le sait pas souvent C'est que derrière tous ces exercices Quand même très physiques Pour le cheval Il y a un entraînement En type il a un entraînement Comme si c'était un athlète de haut niveau Il y a des séances de longe Avec des élastiques On a des trotting Il passe des barres au sol Pour bosser tout ça Et on le voit Et ça c'est quand même assez Enfin c'est une fierté On a un cheval qui a les muscles Il a besoin d'avoir ces muscles là Et Il y a beaucoup de chevaux Qui cabrent En n'ayant pas les muscles De la croupe Ou n'ayant pas un bon dos Et donc pour moi Pour moi c'est vraiment Quelque chose de très important D'avoir un cheval Bien physiquement Pour pouvoir lui demander Les exercices Sans que le cheval au fait Sans que ça puisse lui faire du mal Tout simplement Physiquement Alors Quentin Oui Tu donnes des cours Je donne des cours oui Tu as encore un poney en réserve là ? J'en ai encore un petit oui Si on va chercher une élève Oui on pourrait essayer Est-ce que tu peux nous montrer Comment tu pourrais lui apprendre des choses ? Alors on va surtout lui montrer Comment elle peut s'amuser Et ce qu'elle peut faire réellement Maintenant C'est de nouveau un poney qui est mis Donc lui dire On triche un petit peu Mais on va essayer de lui apprendre À coucher le poney qui est Mais justement Si moi j'ai envie De venir M'initier Ou vraiment avancer un peu Oui Où est-ce qu'on peut te contacter ? Je suppose que tu as tes réseaux sociaux Oui Alors j'ai une page Facebook J'ai une page Instagram Où on est beaucoup Donc c'est surtout ça Instagram, Facebook Où il y a mon adresse mail Sur les réseaux Rappelle ton nom Ton prénom Donc moi c'est Quentin Varman Ça s'écrit Et donc Quentin comme Quentin Avec un Q Et puis Varman Comme Varman Comme Varman Mais avec un E Après le A Donc c'est V-A-E-R M-A-N Allez Ok bah on foncera évidemment S'abonner à ta page Et pourquoi pas te contacter Si on On peut te contacter Si on a envie de D'avoir des conseils Ou de suivre tes cours Alors c'est très difficile J'ai beaucoup de gens Qui me demandent des conseils en ligne Et c'est très difficile pour moi Et je leur réponds d'ailleurs Que je ne le fais pas D'accord De donner des conseils Sans C'est un peu délicat évidemment en ligne Sans voir le cheval aussi Donc moi il faut que je puisse voir le cheval Voir comment il réagit Mais si on vient ici Avec son cheval Son poney Alors moi je me déplace déjà un peu partout D'accord Et les gens C'est possible de venir ici Ça y a moyen On peut s'arranger Je prends des chevaux en pension travail aussi Donc beaucoup de chevaux De résolution de problème Des chevaux qui ne montent pas en van Des chevaux qui ont des problèmes de comportement Des problèmes de respect Donc vraiment tout ça On ne fait pas que du spectacle Mais c'est donc ce qu'on fait le plus Et on va peut-être terminer par un rappel Comme il a l'habitude C'est quoi le rappel ? Alors le rappel c'est comme si on rappelait un chien Donc Pauline va m'amener type tout au bout Et je vais l'appeler Et on va voir si type me préfère à l'herbe C'est sans filet encore une fois C'est ça Oui mais elle a besoin de la corde Alors ça vous faites en spectacle aussi ? Alors ça on fait en spectacle Mais comme entrée par exemple Je suis en piste avant Et Pauline est dans les coulisses derrière le rideau Et elle me lance Mais donc par exemple Ça c'est quelque chose Ça paraît tout simple Que le cheval galope sur moi C'est un tour qui a été appris Et ça doit être acquis par le poney Et donc là par exemple On le répète comme ça C'est bon Moi je pense qu'il est loin assez là Tourne-le et tu l'as Tip ! Viens ! Hop 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 ! Place ! Bien bonjour Et bah voilà Bon et c'est là que les gens applaudissent Bon alors Quentin on fait ça On va chercher notre jeune élève C'est une petite surprise Qu'on lui a faite Elle n'est pas au courant D'accord Elle s'appelle Lily Elle a un statut un peu particulier chez nous Puisque elle est cavalière équideo Donc ça veut dire qu'elle va d'ici peu être suivie, médiatisée Et c'est sa première petite surprise Qu'on avait envie de lui faire Oui C'est... Bah on va la découvrir C'est ça oui Allez on va chercher Lily On y va Salut ! Salut ! Moi je m'appelle Quentin Warman Je suis artiste équestre Et on va te faire un peu découvrir tout ce que je fais D'accord Ça va ? Oui Alors raconte-moi un peu qui tu es d'abord Bah moi je m'appelle Lily Praillet Oui ? T'as quel âge ? Bah j'ai 10 ans Ok Et bah j'ai un poney à moi Donc tu montes à cheval aussi Oui Mais j'aimerais lui apprendre quelques figures Mais c'est compliqué Ouais c'est pas facile Non Bah je vais te montrer un peu comment ça fonctionne On va essayer avec Bastien Donc Bastien c'est un poney Shetland qui a 8 ans C'est la mascotte, c'est la star D'accord Et on va essayer ça un peu D'accord Je te laisse le prendre Merci C'est t'aider à ouvrir la porte Ouais Et on va aller en prairie D'accord Hop Retirer la paille Voilà Tu peux aller en prairie Donc parle-moi un peu de toi Tu fais du dressage ou de l'obstacle ? Bah je fais un peu des deux Mais je préfère l'obstacle Ok Parce que le dressage est un peu plus compliqué Un peu plus compliqué à travailler Ouais Ça va Mais Bastien il est pas monté Donc il a été monté un peu par des enfants Avant que Enfin une fois que je l'ai acheté Il a fait quelques stages Chez la maman de Pauline justement Et moi je lui ai appris plein de tours Donc là on va un peu essayer si tu veux Donc on va mettre sa tête un peu plus vers la caméra Comme ça on le voit bien Et donc on va essayer de lui demander de se coucher Donc le coucher c'est un tour Qui est assez difficile à travailler Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une confiance Mais une fois que la confiance est installée Bah il se couche un peu sur demande comme un chien Donc ce que tu vas faire pour demander de se coucher C'est que tu vas prendre la partie un peu plus dure de ta cravache Donc celle-ci Et tu vas aller tapoter au niveau de son genou Voilà Donc tu peux vraiment y aller un petit peu plus fort Voilà Pour qu'il sente bien ta demande Et tu continues jusqu'à ce que le poney se couche C'est ça Voilà Tu tapotes bien son genou Hop Et tu peux y aller un petit peu plus fort Parce qu'avec son gros poil il se sent pas toujours très bien Voilà Continue 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 Encore encore Ouais Encore Voilà Continue Vas-y un petit peu plus fort Oui Encore Encore Continue Continue Vas-y Hop Encore 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 Oui Encore Donc on voit que c'est pas super facile de travailler Il y a un cheval même dressé Donc je vais t'aider un tout petit peu Je vais le mettre sur la voie Voilà C'est moi qui l'ai dressé Il a peut-être un peu plus facile Hop Voilà Hop Et une fois qu'il va se mettre Je vais te laisser continuer Attends On va voir tu vois qu'il dépose son genou à terre Et une fois qu'il a le genou à terre Voilà Hop Et là on fait plus rien Là on fait plus rien On attend qu'il se couche Voilà Et maintenant tu peux faire tout ce que tu veux Donc c'est comme un chien Donc tu peux le caresser partout Donc tu vois que même un cheval qui est entièrement dressé C'est pas toujours facile à travailler Parce qu'il y a ses côtes qui sont bien mis Hop Voilà Tu ne les laisses pas se relever Voilà Super Bien Hop Et alors il va s'asseoir Donc tire Hop Tu peux juste le laisser s'asseoir Voilà C'est ça Voilà Tu peux essayer de lui demander une petite jambette Donc tu vas juste mettre ta cravache Non il va se relever C'est pas grave On va le recoucher Essaye de le recoucher Donc tu vas retoucher son genou Continue Et tu peux vraiment y aller un petit peu plus fort Parce qu'avec tous ses gros poils Il ne sent rien Hop Continue C'est ça Continue Encore Encore Touche bien son genou gauche Tu peux toucher un peu plus sur le côté Regarde Là comme ça Tu vois Allez Bastien Couche Là il est un peu plus intéressé par l'air Que par l'exercice Allez Voilà C'est ça Hop Là tu peux continuer un peu Ouais Et il se couche seul Voilà super Et là tu ne laisses donc pas le relever Donc par contre une fois qu'il est couché Tu ne tires plus sur la corde Ok Par exemple s'il fait mine de se relever Là tu peux un peu tirer sur la corde Et ça c'est aussi la notion que j'expliquais tout à l'heure De confort et inconfort Tu vois Quand il est couché Et qu'il fait ce que tu lui demandes Tu lui fous la paix Il est confortable Et Et voilà Tu peux t'asseoir à côté de lui si tu veux Hop Voilà Bien Et il a quel âge ton poney ? 13 ans 13 ans C'est un grand poney ? C'est 1m25 au garot Donc un peu plus petit que type quoi Ouais Bah c'est chouette Voilà hop Tu ne laisses pas faire c'est ça Hop ne laisses pas faire Voilà Ok Et donc là on l'a assis On peut lui demander qu'il s'assez un tout petit peu mieux Assis Voilà On va le recoucher Parce que je veux avoir un bel assis Allez vas-y viens Couche 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 Allez Encore Ouais tu peux pousser un peu Voilà Encore encore Pas trop Ouais Voilà Ok Et alors on va essayer de l'asseoir Donc tu vas tirer un peu sur la corde vers le haut Vas-y hop Allez hop Voilà Et chit 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 Voilà Chit Voilà Et tu peux lui demander en mettant ta cravache devant sa jambe Qu'il fasse une jambette Voilà Chit chit Oui Voilà Encore Voilà Bien Super Voilà Et tu vois c'est comme un chien en fait Il se couche Il s'assit Tu peux encore demander une petite jambe Chit 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 On travaille Bastien Hop 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 Voilà Voilà Bien C'est bien Super Oui Ok Encore une fois Si tu veux qu'il fasse encore une fois Hop bah voilà il va se relever Bien Ok Super Nickel Bah voilà t'as couché un cheval Ouais Enfin un poney Un tout petit Donc tu te mets à côté Ouais Toi tu tends la jambe Ouais Et tu vas aller toucher sa jambe avec le stick Voilà Et tu continues un peu Non Bastien Voilà Voilà Qui garde sa jambe un peu en l'air Chit chit Voilà Et ça c'est par exemple la jambette Et il faut que le cheval fasse ça avec les deux jambes Pour pouvoir passer au pas espagnol que t'as vu Que Tipe et Néron faisaient tu vois Donc tu vas un peu essayer ça Tu vas demander une jambette de chaque côté Ouais Ouais je vais le tenir Ouais je vais le tenir C'est ça voilà C'est bien Voilà Et puis tu peux passer de l'autre côté Et tu demandes la même chose avec l'autre jambe Hop Mon poney Mon poney il fait à la base un poney d'athlache Donc il sait faire de l'athlache mais j'aimerais lui apprendre à faire des figures comme tes trois chevaux et feuilles mais j'y arrive pas très 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 bien Bah donc ce que tu peux déjà commencer c'est travailler toutes les bases donc que moi j'ai mis Le fait de venir vers toi De reculer De bouger un peu ses hanches et tout ça c'est Tu peux commencer par ça Et puis tu peux commencer des exercices tout simples par exemple lui demander de lever la jambe Donc en allant toucher avec ta cravache Et dès que tu as la moindre réaction tu récompenses Tu récompenses par ton calme en lui foutant la paix Alors ce qui peut t'aider aussi c'est bien sûr prendre des cours Donc auprès d'un professionnel Pour qu'il puisse te guider et que tu fasses pas de bêtises Tu vois qu'il pourrait te poser des problèmes par la suite Mais ouais c'est vraiment ça Il va prendre quelques tours Donc là le coucher, la jambette, le lever Ouais le cabrer et tout Et donc bien sûr avant de commencer comme j'ai dit au début Vérifier que tu as toutes ces notions de respect Mais ça je pense que tu les as avec ton cheval j'imagine Bon Quentin on l'a compris le spectacle c'est un peu ta vie Ta vie future c'est tout ce qu'on te souhaite On espère évidemment te voir sur les grandes pistes Dans de beaux spectacles le futur Si par hasard des organisateurs ou des bookers de spectacles Souhaitaient te contacter, même chose, réseaux sociaux ? Réseaux sociaux, adresse mail et un site internet qui est en création Qui va bientôt être disponible Mais donc voilà mon numéro, mon adresse mail sont... On s'est tout trouvé sur les réseaux sociaux ou en contactant avec Ideo Sinon ils pourront vous rencontrer On fera suivre sans problème Alors tes espoirs futurs ou tes grands rêves futurs c'est quoi ? Ouais alors déjà réussir à avoir un vrai numéro de qualité que Néron Donc terminer tout ce qui est sa partie dressage Et continuer ça avec mes trois chevaux Sinon j'espère que la situation va redevenir plus ou moins normale Pour qu'on puisse reprendre les spectacles Parce que ça manque énormément à moi mais aux chevaux aussi Ils en ont marre de rester à la maison et de ne plus bouger Donc c'est vraiment ça On avait une très très belle saison Avec des magnifiques événements un peu partout en Europe et en Belgique Donc voilà je crois que c'est surtout ça Pouvoir reprendre les spectacles et retourner sur les pistes Parce que ça nous manque quand même beaucoup Merci Rien à ajouter C'était un chouette moment Avec un chouette artiste Et de chouettes chevaux Et bah on continue à suivre évidemment Et à très bientôt A bientôt